... Bienvenue à tous au sommaire de ce 7 minutes. Le gouvernement ivoirien, à travers ses ministères en charge de la communication et de la culture, s'inscrit dans la coproduction des contenus audiovisuels. Les acteurs de la chaîne de valeur vont se rencontrer les 20, 21 et 22 novembre prochains. Plus de 637 millions de francs CFA octroyés aux entreprises de presse depuis la mise en œuvre de l'agence de soutien et de développement des médias. Et puis en Afrique du Sud, une explosion a eu lieu à Johannesburg le mercredi 19 juillet. L'incident a fait valzer piétons et voitures dans les rues. Après la création d'un fonds de garantie pour la production cinématographique ivoirienne, un projet conduit par les ministères de la communication et de la culture, ambition de réunir tous les acteurs du paysage audiovisuel africain et au-delà. En vue de la vente, de l'achat et de la coproduction des contenus audiovisuels multiplateformes. Au demeurant, il n'est pas normal que dans notre espace communautaire francophone, il n'y ait aucune initiative centrée sur la promotion du contenu audiovisuel. PSICA est donc une réponse du gouvernement pour la promotion de l'œuvre audiovisuelle et sa valorisation. La concurrence est rude, vous le savez bien. Aujourd'hui, dans notre environnement africain, panafricain, nous savons aujourd'hui que certains pays sont à la pointe. Ils ont commencé à créer tout un système d'accompagnement de leurs acteurs, prennent aussi leur place dans cet environnement à la fois audiovisuel et cinématographique. Et c'est plutôt stimulant. Et c'est pour cela qu'il est important, plutôt que de craindre, de pouvoir aussi avoir cette occasion de pouvoir partager les bonnes pratiques. Prévus les 20, 21 et 22 novembre prochains, acteurs, producteurs et investisseurs travailleront à structurer un écosystème favorable pour voyeurs d'emplois à l'ère du numérique. Franchement, on en avait besoin. Et je pense que ceux qui ont eu l'idée, ce sont vraiment des personnes géniales. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a tellement de belles productions, ont fait tellement de belles choses qu'il était impensable qu'on n'ait pas notre propre salon à nuire. Je pense que ce sera insuffisant parce que tous les autres pays seront tournés vers la Côte d'Ivoire, justement. Le CICA s'inscrit parfaitement dans la vision du gouvernement ivoirien de faire de la Côte d'Ivoire un véritable hub de développement des industries culturelles et audiovisuelles. Aujourd'hui, le cinéma ivoirien est compétitif sur le marché cinématographique africain et se positionne bien derrière le géant nigérien Hollywood, où le nombre de tournages demeure à ce jour le plus élevé au monde. C'est tout en souriant que la Sanzoré, au nom du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, reçoit un chèque de 154 117 843 francs CFA, un montant destiné à l'appurement des créances détenues par des éditeurs de presse sur Edi Press pour la période d'octobre 2022 à avril 2023. Nous sommes heureux parce que c'était un peu la préoccupation de l'ensemble des éditeurs de presse qui ont été distribués par Edi Press. Il y a même contentieux. Et l'ASDM, à travers son poésan, m'a été sans doute, est venu à notre secours et a épongé la dette qu'Edi Press ont dévairé. Je crois qu'on a accueilli ce verre avec beaucoup de droits. D'autres entreprises de presse ont vu leur dette épurée à hauteur de plus de 300 millions de francs CFA. Ce paiement émis par l'Agence de soutien et de développement des médias s'est fait en contrepartie de la délivrance d'actes d'abandon de créances des dix éditeurs. Nous ne voulons pas d'amener de partager avec vous cette espérance de notre main meilleure pour tout notre écosystème. Nous devons y croire. Nous n'avons pas d'autre choix que d'y croire et d'y travailler. Utiliser à bon escient les subventions reçues et l'ensemble du secteur des médias à être assuré de la faible volonté du gouvernement de consolider les bases de notre démocratie et la paix sociale en favorisant l'existence de médias économiquement viables et éditorialement responsables. Le montant total des subventions allouées ce jour s'élève ainsi à 317 440 895 francs CFA, ce qui porte à 637 621 252 francs CFA. Le montant total des subventions octroyées depuis la mise en œuvre de l'Agence de soutien et de développement des médias. La première édition du Forum africain de l'industrie a ouvert ses portes le jeudi 20 juillet dans la commune de Portboué. Objectif, présenter les opportunités d'investissement dans le secteur industriel et faire des projections sur la vision des États africains en matière de politique industrielle, celle de la Côte d'Ivoire en particulier. Cap sur la transformation locale des matières premières, c'est le thème de cette année. Décliner en conférences, panel de haut niveau, exposition networking et rencontre B2B. On ne peut pas produire autant et être incapable de transformer. Je crois que c'est une interpellation qui est faite à tous les investisseurs, mais en même temps une porte ouverte grâce à laquelle nous allons voir une ruée d'investisseurs qui vont s'intéresser à la transformation locale de nos produits. Le premier grand défi, c'est d'abord que les Africains en général, les pays africains en général, et la Côte d'Ivoire en particulier, comptent sur ses propres ressources, d'une part. Pour ne pas développer les filets industriels, et ensuite permettre aussi aux jeunes de trouver des emplois. D'autre part aussi, il faudrait que les résultats des travaux issus de cette journée soient réunis aux autorités, afin que ces autorités-là prennent en considération ces propositions dans l'optique de l'amélioration des politiques publiques en matière de transformation locale des matières. La transformation locale des matières premières, une préoccupation majeure pour l'ensemble des producteurs et industriels. Selon Kobénan-Aidjoumani, l'État ivoirien compte atteindre un taux de 50% de transformation des produits locaux. Et on l'annonçait en titre des dizaines de taxis renversés, des fissures de plusieurs dizaines de centimètres ouvertes sur plusieurs centaines de mètres dans la chaussée. La ville a vécu des scènes d'apocalypse. La plus grande ville d'Afrique du Sud, Johannesburg, a été secouée le mercredi 19 juillet dans l'après-midi par une explosion qui a fait valser piétons et voitures dans les rues. Initialement, les services d'urgence avaient tenté d'expliquer la catastrophe par une explosion de conduite souterraine de gaz. La compagnie sud-africaine de gaz, Egoly, a rapidement écarté cette piste affirmant qu'il était peu probable que l'explosion ait été causée par une conduite de gaz ou une fuite. Des témoins ont évoqué des odeurs chimiques et des échappées de vapeur. Mais les enquêteurs continuent de rechercher la source de l'explosion, a fait savoir le jeudi 20 juillet le premier ministre provincial. Un corps a été retrouvé le jeudi 20 juillet, précise les services d'urgence qui ajoutent qu'au moins 48 personnes ont été blessées. La police locale craint une éventuelle explosion secondaire. Et voilà, c'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci.